et bonjour à tous c'est bat et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle speed pop it alors j'ai expliqué rapidement qu'est ce que c'est ce nouveau concept mais c'était tout simplement un des vidéos en speed create donc des vidéos à l'accélérer en mode création dans les quels je vais créer recréer des scènes de jeu ou ou d'autres ou d'un univers connu dans little planet alors ici je m'attaque à limbo et je recrée la scène du de l'écran d'accueil donc avec l'arbre la pluie ça fait beaucoup d'effets spéciaux aussi à rajouter et je trouve que c'est pas mal comme ça de 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 se mettre à l'épreuve alors pour les prochaines vidéos de speed pop it je vous laisse le droit de de proposer votre la scène que vous voulez que je recrée pour la prochaine fois donc je vais imposer quelques règles pour que je recrée une scène sur speed pop it il faut que celle ci soit en 2d donc en deux dimensions je continuerai cette style de vidéo lorsque little big planet 3 sortira et évidemment ça sera beaucoup plus facile avec les 16 plans de recréer des scènes de jeu en trois dimensions mais là avec little big planet 2 pour qu'on ait un meilleur rendu il faut évidemment que qu'on reste sur des jeux en 2d du style limbo voilà c'est pour ça que j'ai commencé par par celui là et donc voilà c'est tout vous marquez en commentaire quelle scène vous voulez que je je recrée pour la prochaine fois et puis et puis voilà après on fait avec ici donc pour limbo évidemment en noir et blanc qui dit noir et blanc dit nuances de gris et là justement donc ça nous impose le jeu nous impose donc si on veut jouer avec les nuances de gris de travailler avec les panneaux autocollants quasiment impossible il n'y a aucune autre matière qui permet de faire des nuances de gris comme ça de couleur unis ça c'est compliqué donc c'est le meilleur rendu possible donc là depuis tout à l'heure j'ai pas commenté ce que je faisais mais c'est tout simple je suis en train de sculpter des formes juste avec le panneau autocollant et sauf la première matière tout en noir là ici c'est du carton ou du bois je sais plus tout simplement parce que si je mettais autre chose qu'une matière solide opaque comme le panneau autocollant qui est un peu transparent si on met une lumière derrière on va avoir un peu de transparence du coup je prends du bois et celle ci est assez opaque pour ne pas faire passer la lumière qui est de l'autre côté donc voilà c'est pour vraiment guère à garder vraiment une ombre bien noir que je reste avec du bois sinon les autres évidemment pour des nuances de gris je prends le panneau autocollant donc voilà donc ici je crée l'échelle j'aurais pu créer les cordes avec de la matière mais bon je trouve que c'était beaucoup plus little big planet de rester avec les cordes qui nous étaient offerts dans la trousse à outils donc voilà après avoir fini de sculpter et avoir modifié les couleurs que je voulais je rajoute des lumières donc ici une lumière de fond pour donner un effet de dégradé et de nuances au sein même des des plans pour pas que les plans et tout le temps la même couleur mais pour donner un effet de lumière venant de du fond de la forêt et je rajoute quelques quelques lumières rayons de rayons de lumière qui viennent d'en haut à droite alors voilà j'ai mis un peu de temps pour trouver mon mon mouvement et voilà là je suis en train de créer des autocollants je reprends les mêmes autocollants pour me faciliter la tâche je suis en train de créer un peu un peu à l'aléatoire voilà ici encore une fois à l'aléatoire complètement des des petits buissons des morceaux d'herbe voilà là je suis en train de tester mon brush et je suis en train de créer des branches d'arbres voilà j'en prends deux j'en fais deux un peu à l'aléatoire et c'est dès que j'ai mis cinq autocollants je les place à côté alors pourquoi je les place à côté simplement parce que si si je veux les intégrer directement sur la scène il va falloir que enfin ça va fusionner avec les autres qui sont de la même matière les arbres sont exactement en panneau autocollant pareil donc évidemment je les duplique toujours à côté ensuite je les déplace vers ma scène voilà pour éviter justement que l'autocollant disparaît c'est que un carré d'autocollants viennent se fusionner avec un arbre par exemple donc voilà donc c'est avec des autocollants que j'écris avec le move que je recrée cette scène de cette sorte de ces petits morceaux d'herbe de buissons plus les détails et fin plus il est intéressant d'utiliser le mot on va pas sur des gros détails on peut utiliser l'éditeur de coin on pourra pour avoir quelques détails un peu un peu grossier là on est vraiment sur des brins d'herbe là on va utiliser le panneau autocollant avec des autocollants qu'on a créé c'est beaucoup plus facile et en plus on gagne du thermo à regarder pour l'instant j'ai quasiment rien sur le thermo c'est vraiment beaucoup plus simple d'utiliser l'autocollant alors ici qu'est ce que je fais je fais une sorte de lumière un morceau de lumière de brouillard on sait pas l'important est d'avoir une zone plus claire et qui s'estompe sur les bords c'est pour ça que j'utilise un peu une sorte de fondu et ensuite je vais installer voilà sur un panneau autocollant et que je vais mettre un peu partout pour avoir des nuances de gris pour éclaircir les zones comme comme on peut trouver sur sur les scènes qu'il ya dans limbo sur plusieurs plans on voit souvent c'est ces morceaux d'éclairage c'est vraiment caractéristique au jeu ici donc je vais essayer vraiment de reproduire tout ce que je vois dans le jeu ici sur la scène de l'écran principal on voit qu'il ya pas mal de nuances de blanc d'éclairage c'est vraiment intéressant et voyez que si on revient on a vu un je suis revenu dans le voilà ici en mode j'ai enlevé le mode preview et on voit qu'il ya plein de panneaux autocollants c'est assez galère c'est pour ça que je préfère recréer en mode en mode preview c'est beaucoup mieux en mode aperçu c'était en anglais on voit là je suis en train de créer une texture pluie alors j'ai j'ai créé des grosses lignes d'eau et des petites alors les petites elles vont pas se voir mais je les écris au cas où on allait voir je ne peux pas savoir à l'avancé les petites lignes d'eau ou être visible non c'est jamais c'est pour ça je préfère les créer à l'avancé plutôt qu'on revenir après pour dire à ma pluie est pas assez détaillé on va revenir en mode peinture c'est mort après ça fait perdre du temps c'est pour gagner du temps alors là je mets voilà sur toutes mes mes plans d'eau enfin mais mais pas d'autocollants pour la pluie je mets un destructeur lorsqu'il touche la petite ligne qui est sur trois plans en bas en blanc qui a une clé magnétique rouge dessus donc dès que les panneaux autocollants pluie arrive sur la ligne et bien elles sont détruites enfin les panneaux autocollants sont se détruisent c'est beaucoup plus facile de faire comme ça plutôt qu'à chaque fois régler le temps de vie on s'occupe plus de ça on met un gros temps de vie et tout à son ils vont se détruire dès qu'ils touchent la ligne blanche en bas donc c'est beaucoup plus c'est pour optimiser tout ça pour gagner du temps moi et après avoir modifié l'opacité de la pluie on passe aux petites flaques alors en fait c'est ces petites voilà les petites gouttes de pluie qui qui tombe sur le premier plan donc ceux de devant et qui font des des petits effets spéciaux des petits les petites flaques qui s'activent et s'activent très rapidement donc là à l'accélérer on ne voit pas mais je les remodifier je remodifie la luminosité car il était beaucoup trop lumineux et voilà donc ensuite j'ai passé sur un des moments qui m'a le plus plu pour créer cette scène c'est les petites nuées de fin d'insectes les groupes d'insectes qui volent un peu dans tous les sens et qui sont sur le premier plan donc là c'est simple pour faire un insecte une petite mouche j'utilise un rond un cercle uni noir enfin blanc qu'ensuite je retransforme en noir je préfère toujours utiliser le blanc je rappelle un pour même pour nous pour mes autocollants j'écris j'utilise toujours le blanc comme ça je peux changer tout le temps la couleur autant que je veux et j'aurais pas pu utiliser les nuances de gris si j'avais commencé en noir donc voilà alors là j'utilise c'est simple un cercle plusieurs clés magnétiques et un aléatoire qui qui choisit quelques clés à suivre et pour encore améliorer cet effet de déplacement un peu moins brusque un peu plus fluide je laisse une vitesse assez moyenne donc en fait j'ai pas modifié les paramètres de base du suiveur de chaque suiveur j'ai vraiment utilisé 50% en accélération comme ça ça met un peu de temps à se déplacer c'est fluide voilà et ça va pas trop vite donc voilà je mets je mets deux deux groupements de mouches sur le premier plan voilà donc là on a quasiment fini et voilà je veux maintenant je vais faire ce petit détail vraiment caractéristique au jeu limbo détail visuel très intéressant c'est un peu ce passage ce ce tremblement d'obscurité qui a vraiment sur les bords de la caméra dans limbo qui est très intéressant là j'ai essayé de le reproduire avec des réglages d'éclairage sur l'environnement vraiment de passer à une obscurité un peu plus intense à une obscurité un tout petit peu moins intense avec tout simplement un togueul non c'était pas un togueul mais un un sélecteur donc voilà c'est pas grand chose mais c'est un petit détail qui change pas mal de choses donc maintenant il reste plus qu'à régler la scène sur une caméra de cinéma dont je vais laisser le pop it valide pour évidemment avoir une scène plus grande et pas avoir les bandes noires et ici je vais aplatir la scène limbo est un jeu complètement 2d où il n'y a aucun relief enfin le relief est rendu par les images pas il n'y a pas de 3d du tout c'est que des images 2d donc je vais aplatir complètement pour rendre l'effet le plus un effet qui qui reste complètement 2d on voit vraiment aucun relief caractéristiques à limbo et donc voilà une fois que c'est terminé on teste voilà quelques réglages avec caméra j'ai essayé de jouer un peu avec avec la profondeur pour avoir défendu de des petites zones floutées mais c'est super dur parce qu'il me semble qu'entre 67 et 68 on passe soit de rien soit à tous les plans floutés et c'est ça le problème c'est que j'aurais vraiment voulu avoir tous les plans floutés sauf le premier et ça n'a pas été le cas j'ai pas pu il n'y a pas de réglages qui permettent et qui permet cela ou alors j'ai pas vraiment fait j'ai pas testé sur tous les plans il aurait peut-être fallu tester sur plusieurs plans je ne sais pas et bon voilà quoi et voilà la zone enfin la scène parce qu'elle est fini avec une pluie des mouches qui voient dans tous les sens voilà j'ai rajouté du bruit à la fin le bruit de la pluie du vent on est vraiment dans un environnement calme comme dans limbo et évidemment très dangereux en même temps et voilà donc si vous avez aimé cette ce nouveau concept mettez la scène que vous voulez que je reproduise dans le prochain dans la prochaine vidéo likez cette vidéo abonnez vous et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo de speed pop it à la plus bâle je vous dis à la prochaine